... Ces événements font suite d'une partie de l'opposition politique de nommée Rassemblement. Pourtant, autoriser cette manifestation, présentée comme pacifique, a malheureusement été détournée par ses organisateurs vers un autre objectif, à savoir la violence aveugle ou pire des émeutes sanglantes. Le bilan se présente à ces jours en termes d'importantes pertes en vies humaines et des pillages qui rappellent ceux du 1991 et 1993, affectant les tissus économiques déjà fragiles du pays et les sièges des partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition. Le président de la République de l'État présente ses vives condoléances à toutes les familles éprouvées, tout en ayant une pensée particulière aux éléments de la police nationale tombés en plein exercice de leurs fonctions, celles de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il promet aux victimes tout son soutien à l'action du pouvoir judiciaire annoncé ce mercredi afin que les auteurs des actes déplorés en répondent entièrement. Le président de la République saisit cette occasion pour appeler à la classe politique et à toutes les forces vives de la nation que les recours à l'insurrection ou aux actes d'intolérance ne peut constituer l'alternative au dialogue présentement en cours pour régler les difficultés nées de l'organisation des nouveaux scrutins prévus par la Constitution et les lois pertinentes de la République en temps voulu. Il exhorte à cet effet ceux qui sont encore en marge du dit processus de les rejoindre sans attendre en vue de renforcer les consensus électoraux et politiques en construction et d'épargner à notre peuple des souffrances injustifiées sur l'autel des ambitions politiques. Aussi seul un Congo en paix peut garantir la stabilité de la région voire du continent tout entier. Le président de la République lance en définitive un appel au calme et à l'apaisement et invite toute la population à reprendre ses activités quotidiennes, la sécurité de tous étant à nouveau pleinement. C'est ça le 21 septembre 2016 pour le président de la République, Nehemi Mouilania Ouilondia, d'Irdeau de Kabinem. Merci donc, Pierre.